Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Tear the Awakening. Alors au dernier épisode, notre expédition était tombée sur des challenges un peu difficiles, qu'on a tenté, mais maintenant on sait à peu près le niveau qu'on a. Et on avait lancé la quête de la cité elfique. On avait rencontré un elfe dans une vieille cité elfe qui nous avait dit qu'il avait été maudit, lui et sa ville en fait, par un amour éconduit, un autre elfe qui vit pas loin. Donc il nous dit d'aller là-bas pour lui demander de lui faire changer d'avis. Alors, étant donné nos stats actuelles, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'y aller, sachant que les challenges étaient niveaux 2 et 3. Faut pas oublier que les quêtes ne sont pas forcément à niveau dans Tear. C'est à nous de choper, d'y aller au moment adéquat. On peut très bien se lancer sur une quête divine, mais quand on arrive aux 5 crânes de difficulté, bah évidemment si on y bat avec un groupe niveau 4, on va se faire massacrer. Donc il faut pas y aller simplement. Il faut pas prendre de risques. Et c'est pas parce qu'une quête apparaît qu'elle est forcément au niveau de vos personnages. Elle est en général dans ces eaux-là, parce que les premières qui apparaissent sont les plus... Enfin c'est un petit peu dans l'ordre, il y a quand même une certaine sécurité. Mais comme vous avez vu, les challenges niveau 3, on les passe absolument pas avec notre équipe. Faut penser aussi que les quêtes comme ça, on peut les réussir avec des dieux expérimentés. Qui nous donnent plein de bonus. Là on a un dieu niveau 1, qui nous donne le bonus de base, de recherche et de... Et voilà. Donc vous m'avez compris, on va repousser cette quête. Elle va pas disparaître, elle est sur la carte. On saura où elle est. On saura quand la faire. Plus ou moins quand on aura passé quelques niveaux, et vu que tous les challenges sont plus faciles. Alors le puits est en cours de construction à 4 tours. Pas d'autres artisanats. Et le ramassage est plutôt safe maintenant. 110. Il faudrait que Pafriscus monte d'un cran en ramassage. Donc peut-être simplement lui mettre le panier. Parce que là en fait 110, vous voyez sur 135, on va plus ou moins produire assez vite le bois foncé. Si je lui enlève le panier, elle va faire du 80. C'est-à-dire que tous les deux tours elle produira un bois foncé. Mais si on le donne à Pafriscus, tous les tours il fera du bois. Quoique du bois, est-ce qu'on en a réellement besoin ? 38. On en utilise quand même du bois, hein ? Mais je crois que... Oui, non, je préfère du bois foncé en fait. Ah oui, non, c'est bien comme ça. Je dis des bêtises. Alors. Eh ben on va continuer l'expédition alors. Voilà. Passer le tour. On va profiter que le jour commence à se lever et qu'on commence à mieux voir à travers la brume. Pour aller vers où on avait dit, vers les ruines. On va continuer notre aventure. Et la cité elfique, ben on la fera quand on voudra plus tard. Alors. Tac, tac, tac. De la viande, des légumes, du bois. Très bien. Alors je coupe pour essayer de mapper plus ou moins cette espèce de rivière là. En fait, ça ressemble plus à un lac. Ce qui pourrait être pas mal. Alors, on a encore du charbon ici. Alors, du bois, du charbon, des champignons. C'est vraiment pas très sexy, hein, notre carte. En fait, heureusement, notre village est bien situé sur une ressource rare. Sans avoir eu besoin de le développer, c'est-à-dire sans mettre la tour de guet pour avoir l'autre machin qui nous donne plus d'espace. Finalement, on gagne pas mal de choses à avoir trois ressources. Dont une tire d'eux. Mais le bois noir, si on fait des constructions en bois noir, on va attirer plein de gobelins. Ce qui peut être fun. Parce que les gobelins, ben c'est assez balèze. Ramasseurs et combattants en moyenne. Mais, enfin c'est ce qu'on m'a dit, hein. Après, on vérifiera, mais je me souviens qu'il y a de bons guerriers. Donc, voilà. Mais voilà, ça va être assez dark, hein, notre village. Il suffirait qu'on attire des orques et puis, voilà, ça serait le village de l'enfer. Des peaux vertes. Tac. Pour la déesse de la nature et des fleurs, j'aurais préféré attirer des elfes. Alors, ok. Donc, des rencontres niveau 2, on peut les faire en militaire, vu que notre équipe est quand même relativement balèze. Ça va nous faire des loots. Alors, on va quand même vérifier. Ouais, on va attaquer au corps à corps. Si on voit qu'on prend trop de dégâts, on les combattra autrement. On les empoisonnera ou on prend autre chose. Voilà. Donc là, on garde. C'est lui qui a l'init. 19-10, c'est un bourrat. C'est une belle bête. On va lui mettre un coup de lance tout de suite. Voilà. Et le 14, qu'elle remettra derrière, le tuera. En fait, derrière, elle ne tape pas à 14. Elle tape à 4 fois 2. 8 et 14. 22, là, elle va lui mettre. Parce qu'il est blessé. Et enfin, on va mettre Kaji devant. Il faut en mettre 25 au dessus. Espérons qu'il n'y ait pas à lancer chez les rats. Voilà. 8 et 21. Il faudrait augmenter légèrement ses dégâts. Mais vu que lui, il ne va pas frapper, ce n'est pas gênant. On va mettre le 18 derrière. Non, on va mettre le 14 derrière. Merci. Qui est déjà blessé. Oui, on a des gens bien blessés dans l'équipe. Donc, il faut qu'on y aille quand même prudemment. Hop. Mineva qui a 15 d'armure. Donc, ça va pas mal. Et qui tape à 21. Ça pique un peu. Et enfin, on peut même virer une des cartes tactiques. Vu que c'est un des petits rats, forcément. Ou un contre-offense. Alors, est-ce qu'on a un contre-offense ? Non. Vous pliez 6 premières actions. Vous pouvez faire passer elle devant. Je ne crois pas que ce soit utile. On peut lui bouclier. Vous voyez, lui, il n'a quasiment rien comme action facile, à part contre-tactique. Parce qu'il a perception. Contre-tactique 7. Il pouvait virer une carte absurde. Alors, hop. Bon, on va juste mettre un bouclier. Et, euh... Augmenter ses dégâts, voilà, par exemple. Ça ne change pas grand-chose. On aurait dû augmenter les dégâts du marteau. Ça aurait réglé le problème. Du second rat. Mais de toute façon, le second rat va prendre un coup de lance. Normalement, ça devrait aller. 30 d'armure à passer. Courage. Bon, voilà. Rencontre tranquille. Vous voyez, notre équipe est largement équipée pour gérer ce genre de truc. Alors... Ah, c'est dommage. Mauvaise qualité pour une chanson de la libellule elphique. Eh bien, on va la recycler. Ça nous fera du bois elphique. Hop. Et on va finir le repère de bestioles. Parce qu'on ne peut pas faire ce tour. Les ressources. Tac, du bois noir qui arrive. Hop. Bois foncé, en fait, la traduction. Alors. Pareil, on va les combattre. C'est encore des gros rats. Ouais. On a deux lanciers à l'avant. Ça devrait le faire. 21. Euh... 21. C'est pas mal. Alors, on lui a mis ça. Je me demande, est-ce qu'on lui met 7 ? 1. Ah bon. On va quand même mettre le lancier. Et ensuite, on va faire un contre-offense 1. Ça doit suffire. C'est l'erreur niveau 1. Et un contre-tactique 2, probablement. À moins qu'on fasse passer persi devant. Elle ne fait que 14 de dégâts. Allez. Je vais passer devant. Elle tuera l'aile. Donc, le coup de lance tuera l'autre. A 17. Et ce coup de lance tuera le petit rare. Voilà. Non, l'autre a 15 d'armure. C'est mieux. On va faire ça. C'est quoi ? On n'a pas de marteau. Donc, il va y avoir forcément des survivants. 1, 2, 3. Hop. Et on va lui mettre 17 de bouclier. Ça lui fera 32. Aucune chance qu'elle se fasse blesser à l'arrière tout seul. Ah, on peut prendre des dégâts. Ça va. Ils ont tapé à droite. Et tapé à gauche. Dommage. On a pris un peu de dégâts. Normalement, ça passe dans l'armure. Parce qu'il faut bien... En fait, ce n'est pas séparé. Mais ils mettent les points de vie. Les points de vie, c'est un mix de l'endurance du personnage. Et de son armure. Et ensuite, il y a le bouclier. Le bouclier, c'est les dégâts qui reviennent chaque tour. Donc, c'est vachement bien d'avoir un gros bouclier pour pouvoir remettre la carte. Et que tu absorbes dans le bouclier. Mais quand tu regardes les points de vie, quand on perd des points de vie, là. Normalement, ça prend en priorité dans les points d'armure que tu portes. Alors, bois elfique, distraction 2. On va le garder, ça. On va le mettre sur notre distracteur. Qui doit déjà avoir le même bijou. Mais si c'est un anneau, on va en avoir deux. Merci. Hop. Qui en a déjà un ? Voilà, très très bien. On va mettre le deuxième. Ce qui lui fait... Six, normalement. Ah, mais c'est lui qui est maudit. Et vous subissez une blessure grave qui ne guérira que lorsque la magie noire. Donc, c'est le 5 de blessure permanent, j'imagine. Bon, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. 11 d'armure, on a quand même 31 d'armure au total. Moins les 5, voilà. Donc, c'est pas très très grave vu que c'est un peu un tank quand même. Et c'est pas un tank qu'on va mettre en première ligne en permanence. Ok, allons fouiller le coffre. Alors, on va farfouiller. Et on tombe. Danseur squelettique enfermé dans une trance mortelle. Il vous voit et attaque dans un rythme parfait, bien sûr. Ok. Une grande salle de danse avec des lustres, des tables, des chaînes. Ah oui, d'accord. Première fois qu'on la trouve. Oh, bah deux squelettes, c'est rigolo. Mais normalement, ça va être vite réglé. Même si quand on regarde pour un truc niveau 2, 20 points de vie, 9 d'armure et 8 de frappe, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut quand même déployer nos lanciers pour faire leurs dégâts. Même si ils ne pourront pas agir. Voilà, et ça évite qu'un lancier nous mette des dégâts. Bon, on a eu de la chance sur ce coup. Le problème, c'est que j'ai envoyé un lancier qui va prendre un taquet. Non, on va le désorienter l'autre. Comme ça, eux deux agiront avant eux deux. Mais évidemment, tous ceux qui sont derrière agiront même avant les squelettes. Donc voilà, ils sont morts. On va juste poser les trucs. Vous voyez, même notre scolar, 10 d'attaque, 6 de bouclier, c'est vraiment pas honteux. Ah, Kaji qui retourne les squelettes. Un coup de masse à deux mains dans un tas d'os, je vous laisse imaginer l'impact. Alors, oh oh, 7 d'armure de bonne qualité. Très léger, enfin très léger. Disons léger. Des os, de la nourriture, du bois elfique, ça va très très bien. De la topaz aussi, parfait. Les os de monstres, bon, ça c'est basique. Les os de monstres, c'est très rare qu'on arrive à l'utiliser. Certains m'ont dit qu'il fallait économiser le soie d'araignée par exemple. Mais en vrai, la soie d'araignée, sur notre dernier run, on n'a jamais réussi à trouver comment faire des trucs intéressants avec. Enfin, tiens, on pouvait grafter des trucs, mais on avait déjà trouvé mieux, largement mieux. et pas forcément plus lourd. Du coup, c'était vraiment, vraiment limite, je trouvais. Alors, le bouclier 4, 4, 1. Est-ce qu'on a moins bien que ça ? Je ne suis pas sûr. Il y a le bouclier 4, 6, 1. 5, 7, 1. 3, 4, 1, et ben voilà. Hop, merci. Plus 1 en furtivité, ça aidera. Et plus 1 de point de nuit. Très bien. Et ben, on va le détruire, le bouclier, le vieux bouclier, pour faire de la place. Ouais, c'est les armures qui passent le plus loin. On verra si on peut la mettre à quelqu'un, celle-là. Elle ne pèse pas beaucoup. 7 d'encaissement, par contre, c'est vraiment light. 9, 1. 15. Celle-là, 11, 3. Non, elle est très bien. Celle-là, 6 et un point de dextérité. Ben, je préfère 6 et un point de dextérité que 7. Donc, ah, quoi que, 13 de fufu. Est-ce qu'on joue à un point de vie près ? Non, je ne crois pas. À moins que le poids soit vraiment 96. Ah, disons que ça peut aider pour porter d'autres trucs. On va garder l'armure. Je ne sais pas. Elle est trop légère, justement, pour que ce soit rentable de la détruire. 5000, 4000, 9. On va virer simplement 20 de bois. Qu'on n'utilisera pas, de toute façon. On ne prendra pas 20 jours de campement. Bois de base. On a plein de matériel à ramener. Je crois qu'on va retourner au village. 4008, voilà. On va faire un crochet par le village. Ben, de toute façon, c'était le plan. C'était le plan de ne pas aller à l'autre bout du monde. Là, on va juste revenir directement au sud, vers le dernier événement qu'on voit là, ici. Le campement, la ruine et le village. Tour 38. On a un point de recherche. Grâce à la construction qui est finie, j'imagine. Alors, on a deux champs de choux. Un pâturage, une forge et un puits, enfin. Et le puits nous rapporte 3 ressources par tour. Parce qu'on l'a fait en soie d'araignée. Donc, probablement que ça sera vite rentabilisé. Très bien. On va mettre des gens au travail. On va regarder quand même. 3 degrés. Vous voyez, déjà, ça ne me fait pas regretter. Parce que, si on arrive à 25, on peut refaire un bâtiment. On a un point de recherche. En quoi on pourrait le mettre ? Je me demande, est-ce que le puits nous rapporte des ressources qu'on a recherchées ? Ou est-ce qu'il peut nous donner n'importe quoi ? Si c'est ce qu'on a recherché, il faut vraiment qu'on essaye de rechercher plus loin. À côté de ça, on peut garder pour la lance. Et on a toujours plein de bâtiments sympas. Genre la crèche. Ce n'est pas une crèche, c'est un abreuvoir. C'est pour augmenter l'affinité animale. Salle de réunion, l'endroit 1. Alors, les personnes présentes au village reçoivent un bonus en discours, volonté et intelligence. Ce qui n'est pas mal si on a des rencontres. Symbole de l'arbre béni. Les effets de bénéficition sont permanents et la malédiction des ténèbres est levée. Malédiction des ténèbres est levée, ça ne serait pas la nuit, on n'y voit rien. À l'intérieur du périmètre du village, tous les effets de bénéficition sont permanents et la malédiction des ténèbres est levée. Donc si on fait ça, évidemment, il faut ça. Tour de guet. Pour voir plus loin. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment très bien. Cabane d'herboristes. Choisir la classe soigneur. Je crois qu'on va faire ça. Soyons prudents. On n'a pas de soigneur et ça me fait peur, moi, pour ce run. Donc, va pour des soigneurs. Et on a Weirden le fou qui est pressé de devenir soigneur pour soigner les gens. Ça va être super. Il va sûrement faire des trucs bizarres d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Alors au village, on n'a pas d'équipement. Si on se fait attaquer, on va avoir l'air vraiment malin. Mais on est six. Donc. Bon, on va y aller à la production. On a trois forgerons qui glandent. Donc, on va les mettre un petit peu au travail. Du bois noir. Du bois. Et, hop, de l'argile. Je crois que c'était nul avec l'argile d'ailleurs. Sept. Quatre, six. Plutôt comme ça alors. Ouais, ça faisait six d'XP. Et c'est deux. Un d'excité. C'était mieux. Voilà. Là, on est pas mal. On peut en faire deux de plus comme ça. Ça fera 12 XP. Donc ça, ce n'est pas très important. En vêtements, en outils artisanat, peut-être qu'on peut faire un truc. Pour augmenter aussi. Avec du bois noir. Et. Vu qu'on a une forge, maintenant on peut tenter la meilleure fabrication. Avec du bois normal, ça ne ferait que un. Ok. Donc c'est le bois noir. C'est. Avec du gré, ça ferait quoi ? Pareil. Non, de l'argile. On va garder l'argile. Le fer, on s'en fiche. Le fer, c'est nul aussi. Le fer, c'est l'acier le mieux. Mais on va faire comme ça. On va utiliser le charbon. Non, on va utiliser le bois pour le moment. Le charbon, on l'utilisera pour des vrais crafts. Pas besoin. On aura 5% de chance de faire un objet. C'est pas grave. Ça nous fera un outil de ramassage en plus. Non, de fabrication en plus. Ah, mais j'ai déjà. Non, non, c'est pas ça que je veux. C'est outil de ramassage qu'il nous faut. Un outil de ramassage avec de la ficelle. Ah, on n'a pas ça. C'était le jonc et on n'en a plus. Ok, ok, on ne peut pas. Eh bien, des plats cuisinés. Allez, à la bouffe les filles. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, il y a une erreur là. Ah si. Oui, on peut faire le feu. Ok. Alors, on va faire comme ça. On va mettre de la viande. On en a maintenant en production. Deux par tour. Donc, ce n'est pas énorme quand même. Et des légumes. Alors, les légumes, c'est là. Et la viande en bas. On peut faire les bigots. Ou alors, on peut faire... Ah, on ne peut pas faire double... Ah ouais, ce n'est pas cool. Ah bah, ce n'est pas génial en vrai. Ah, on va quand même faire des bigots. Parce qu'il nous en faudra. Alors, on va en faire... Voilà. Pour 30 de légumes. Hop. Enfin, pour les 30 de viande, je veux dire. On va mettre... Rigeo à la bouffe. Non. On ne va pas mettre Sire d'Arkina. Elle va me tuer. Hop, au bâton. 110. 147. Il nous manque combien ? 100. On en fait deux par tour. Donc là, c'est très bien. Et là, 160. On en fait un par tour. Donc, dans le tour, on a les bâtons. Ouais, très très bien. Ensuite, on fera soit une nouvelle construction. Même si c'est des constructions de base. Mais ça m'embête, par exemple, de faire des puits en bois tout con. Et d'en faire plein juste pour gratter une ressource. Je préférerais simplement en faire un second qui nous rapporte 3. Vous voyez. Parce que ça nous bouffe le temps de travail. Le temps de travail, on peut faire d'autres choses avec les crafters. Même si là, pour le moment, on est un peu limité. Donc, il faudrait qu'on économise pour la lance. On peut voir que les niveaux des camps sont déjà bien plus hauts que d'habitude. Donc, on va avoir des attaques niveau 2 sur le village. Niveau 2, notre team peut la gérer. Mais le village, je ne suis pas sûr. Donc, on va devoir faire attention à ça. Et on va envoyer l'expédition. Alors, l'expédition, est-ce qu'on peut l'améliorer ? La nourriture. Ok, on va couper ça. On va la laisser manger qu'un truc. On aurait un point d'armure et un point d'extérité de plus. Non, on s'en fiche. Ouais, il est comme ça. D'ailleurs, la nourriture, on va en manquer dans 3 tours. Il faut qu'on en trouve sur la route. Hop. Bon. Bah, voilà. Changement de plan. On va prendre les 4 pour avoir le bonus. Ouais, mais on n'aura pas ce tour-là. Donc, ça ne sert à rien. On va faire les combats sans. Allez, c'est parti. Allo. Hop. J'ai niveau 2. On va y aller cache. Un boss gobelin et deux chamanes gobelins. Alors, faire attention. Le boss gobelin tape super fort. On va garder la main. Et c'est lui qui a l'init. Quel dommage. En plus, il est en attaque. Donc, il agira dès la première. 11. On ne pourra pas l'assommer. Par contre, on peut faire passer des gens devant lui. Genre un lancier. Bim. Ça, ça nous protège des autres lanciers. Et d'ailleurs... Les autres gobelins, c'est des chamanes. Ils doivent être assez hauts. Donc, je ne pense pas que faire une contre-tactique 3 marcherait. Mais une contre-offense, 7 pourrait. Si on enlève un ennemi, là, ça pourrait faire vraiment pas mal de dégâts. Niveau 6. On a eu de la chance. 16 de dégâts, 12 points de vie. On l'aurait tué très facilement. Mais le 16 de dégâts, je suis bien content qu'il ne soit pas là. Donc là, on est good. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des tanks. Donc, on va mettre Pluton. On va lui mettre un bouclier. Là, il va prendre 6 et 14. Il va prendre 20. Donc, il suffit qu'on lui mette 15. On va mettre Kaji. Comme ça, même si ça déborde, ça ira sur l'autre. Et Kaji, on va le faire passer devant. On aurait pu simplement blinder le bouclier. Mais il y avait un risque qui tape à gauche. Voilà. Et enfin, dernier tank. Voilà. Bon, c'est un carnage. Simplement parce qu'on a un bon placement. Aussi parce qu'on a réussi à virer une des cartes importantes de l'ennemi. Alors, 9 de dégâts, 5 de protection. C'est une épée à deux mains. Alors, les épées à deux mains, en moyenne, on va les garder. Une armure 11-12. 132 de poids. On va être overload. Presse d'armure. Ça, on va le détruire direct. 220 de poids. Et puis, en plus, c'est un truc en os. Une masse en os. C'est pas si lourd que ça, mais... Mais elle est nulle. Enfin, elle est bien. Non, une masse, c'est toujours bien. Parce que si vous avez un guerrier qui a 12 de force, lui rajouter une masse à 3, ça ferait 15. Et vous tapez sur deux trucs. Mais bon. C'est vrai que c'est quand même light. Autant prendre un marteau à deux mains. Un d'armure distraction pour 10. Ouais, c'est bien. On va garder. On a plein de gars qui manquent des armures. Par contre, on va de nouveau être overload, je pense. Ouais, ouais. Bon, avoir trop de matériel, c'est pas une mauvaise nouvelle. On peut virer des autres monstres de base. Je les utilise quasiment jamais, de toute façon. Sinon, on peut détruire des trucs. Alors, est-ce qu'on a... Non, cette armure, on la garde. Celle-là... Ouais, tout ce qu'on détruit pas, on va le garder... On va le mettre au village, donc. Il faut quand même pas qu'on fasse vidéo, hein. Là, le 1 point d'armure est feinte. Distraction. Distraction, euh... Tac, 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 c'est Percy. Mais Percy, elle a déjà mieux, hein. 8 en distraction. Regardez si quelqu'un a besoin de distraction dans les autres. Je crois pas. En fait, le seul qui en aurait besoin, c'est quelqu'un qui aurait beaucoup de discours. 2 en discours, 3 en discours. 4, je pense que c'est Vidria. Voilà, on va lui mettre. Il fera un point d'armure aussi. Hop là. Voilà, elle commence à avoir un discours qui distrait. Hop. Point de vue de l'armure qu'on a trouvé. Alors, 11 de dextérité. 11 trottes de dextérité. Eh, c'est mieux que ça. Ah oui, ça c'est nul, ça. Ça, c'est vraiment nul. C'est l'armure en os qui pèse 1 tonne. Voilà, c'est ça qu'on va détruire. Voilà, donc on détruit l'armure en os. Ça nous donne de l'os qui est super lourd aussi. Donc on pourrait détruire ensuite l'os directement. Alors, ça nous fait combien ? 5300. Vous voyez, le poids, c'est de la folie. Et en plus, cet os-là, on peut faire des bâtiments avec. Mais c'est pas... Ça change juste le look. C'est quand même une ressource de mir. Alors, il ne peut pas être de 600 B, pardon. On va jeter les 25. 5000. Oh, on est encore un peu lourd. On va jeter 10 de bois. Pour vraiment qu'on rentre assez vite maintenant. Parce qu'on va devoir commencer à jeter des trucs utiles. Ça, ça ne serait pas bête. Au pire, on jettera le fer ou le gré. Le gré est très lourd. Vous voyez, 425 pour les 17 qu'on porte. C'est vraiment beaucoup. Normal. Porter des rochers, évidemment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Pousser un rocher, mais c'est l'horreur. Alors, est-ce qu'on démontrerait l'épée là ? Elle fait 9.5 et Pluton, il a la même. Qui c'est qui a une épée à deux mains encore ? 6.5. Alors, 220 de poids, 65. Oui, non. L'épée à deux mains qui est nulle, elle est super légère. Donc, c'est bien pour le magot. Mais par contre, l'épée à deux mains là, elle est quand même excellente. Elle est moins bien que celle qui a mine avant. Persi, ce n'est pas un guerrier. Ah, mais peut-être qu'il peut utiliser celle-là maintenant. 4.5. Avec deux poisons. Allons voir ça. Si Persi a suffisamment de force maintenant pour utiliser l'épée noire au lieu de l'autre. Oh ! 298, ouais. L'épée d'améthyste, 4.5. L'épée noire. Mais non, mais elle était plus lourde, l'épée d'améthyste. Et elle était plus nulle. On va la détruire. Non, on peut faire mieux que ça. On récupère le quartz en plus. Hop. Voilà. 4917, on est bon. Il faut rentrer vite. Alors, hop. Allez, prudemment. Ok. Alors, ce lac. Une fesse de rivière plutôt, qui mène à un lac. Du grès. Ben, je crois qu'on a tout bon. Là, avec les deux bâtons qu'on va construire, je pense qu'on va gagner notre point de recherche. On peut gagner notre point d'XP au prochain tour, peut-être. On n'a plus qu'une... Deux jours de nourriture. Il nous reste combien ? Deux points de mouvement. Je peux bouger de un, et puis on pourrait collecter un peu de nourriture sur la route. De la ficelle. La ficelle, c'est utile. Ouais, on va faire un point de mouvement et collecter charbon, ficelle, tout ça. Ah ! J'ai cramé les deux. Rah, le boulet. Alors, deux bigots qui ont été faits, un bâton qui a été fait. Très bien. On a récolté trois herbes au village, dans le puits, 35 bois, tac, tac. Vous voyez, là, on va commencer à se gaver. Le puits va trop nous rapporter. Trois par tour. Ça va faire pas mal. Euh... Eh ben... Nouveau tour. Je crois qu'on va stopper là. Et on reprendra la prochaine fois, pour la suite. Alors, je vais essayer de raccourcir un petit peu les épisodes. Il s'était un peu long. Ah ! Je suis allé du mauvais côté ? Non, ça ne communiquait pas. Ok. On va faire le dernier tour. Et voir si on tombe sur quelque chose. Voilà, une petite rencontre sur la route. On ne peut pas se permettre de trop ramasser. Donc, les rencontres, c'est... Oh ! Ok. Vous avez percevé un homme portant une armure usée, un insigne inconnu dans vos contrées. Il se tient debout près d'un rocher, visiblement perdu dans ses pensées, car il ne vous voit pas approcher. En l'observant plus attentivement, vous remarquez qu'il a lesurévé sur une épée à moitié enfoncée dans le rocher. Ok. Donc là, on a la quête du roi Arthur. Donc, on avait vu ce que ça avait fait. D'ailleurs, la quête du roi Arthur... On avait réussi pas trop mal. Mais on avait une épée pourrie au moment où on l'a faite. Et du coup, elle s'est transformée en Excalibur. Et du coup, on a eu doublement un boost sur l'épée. Sur la même épée, on a eu un deuxième boost plus tard dans l'aventure, ce qui a fait d'elle une bonne épée. Mais si on avait une bonne épée de base, ça aurait été magnifique. Alors, il pose sa main sur la poignée de son épée, ne dégaine pas. Bon, on la connaît, un chevalier, des rois, etc. On va se lancer. Vous dites que cette épée est assez puissante pour vaincre l'obscurité. Mon fardeau, ma destinée, elle ne servira à personne d'autre. Peut-être bien, mais que sont les chevaliers dont vous parlez sans cesse ? Alors, les chevaliers de la table ronde. Non, pas forcément. Fais serment de servir son roi, son dieu, afin de faire régner la justice. Ok. Donc, on va accepter, bien sûr. Prêter allégeance. Non, nous n'accepterons pas, il est en vous en vous de mourir. Oui, nous acceptons. Mais pouvez-vous nous faire savoir quelle récompense nous attend ? Non, on accepte, on est des proches chevaliers. Allez, c'est parti. Avec notre village de futur gobelin, là. Je sens bien que ça va bien se passer. Formidable. Je savais que le destin ne me laisserait pas tomber. Je n'étais pas certain de vos cœurs soit assez puurs. Le fait que vous ayez accepté. Ok. Alors. On retire l'épée du rocher. Mince, c'est tout de suite. Parce que là, on a de l'équipement pourri. Donc, si jamais c'est maintenant. Ah là là. Quelle tristesse. Niveau... Ouais, 4 physique, ça va être chaud. Mais normalement, on devrait y arriver. On peut réussir un challenge niveau 2. Là, vous voyez, on a nos forts devant. On manque un peu Kaji, mais... C'est pas grave. C'est nous qui avons les nits. Alors, on met le plus fort et le moins d'armure. Oui, plutôt. Pas de lance, hein. Déconne pas. Ok. Donc, ce challenge va prendre 11. Suffira pas. On va faire une... C'est niveau 6. Je me demande si la contre-offense 5 pourrait marcher. Contre-tactique 6 devrait marcher, par contre. On regarde, je vois. Contre-offense 13. Ok. Casse-toi. C'est la force de l'autre, tellement... Voilà. Oh, il a désorienté Pluton avec une de ses cartes. Donc, ça fait que la carte ne sera pas posée. On va faire une contre-tactique 6. Est-ce que ça... Vous pensez que ça va être suffisant ? Probablement, mais au sacrifice de 10 de bouclier, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. 10 de bouclier me paraît 100 fois mieux. Ouais, on va faire ça plutôt. Blinder le bouclier de Pluton. Mettre Percy. Qui est super fort pour l'occasion. Ah oui, les ramasseurs sont quand même équipés pour les challenges physiques. Voilà. Donc là, Percy, elle a 5 d'armure. Ce qui ne suffit pas. Mais on va lui rajouter 5. Comme ça, le 10 de dégâts, où qu'il aille, on est tranquille. Et on a Lilith sur l'autre, avec les deux derniers. Donc, on lui met 17. Donc, Minerva, Destar. Ils frapperont derrière. Tranquillement. Voilà. 10 dans l'armure. Bon, on a frappé du mauvais côté, mais ce n'est pas grave. Ça devrait se répercuter maintenant. Et pile poil. Le challenge physique. Pas de soucis avec la bande de ramasseurs qu'on a. Regardez-moi ces grosses brutasses. Ça n'a pas fini. Parce qu'on n'a pas fait assez de dégâts pour achever la dernière carte. On va juste mettre un gros. Et puis voilà. On a vu qu'il n'y avait pas de lancier. On va désorienter ces cartes. Voilà. Juste par principe. Et on va laisser plus ton fer. Bon. On retire l'épée du rocher. Alors, vous ouvrez ensemble et retirez l'épée du rocher. On t'envira une arme ordinaire. Alors. On va la rendre à Arator. Ah, beau travail, chevalier, etc. Je vous libère de votre serment de Cameroth. Non, vous êtes chevalier de Cameroth maintenant. C'est un honneur de servir au Tocos. Qu'allez-vous faire maintenant ? Ah oui. Ce n'est pas là où on a l'enchantement. C'est quand on remet l'épée à la Dame du Lac, je crois. Donc c'est possible qu'on ait le temps de mieux s'équiper pour booster au moins une épée valable. Genre une épée en obsidienne, ça serait magnifique. On va essayer de reconquérir mon royaume. Bon, il est temps de partir. Pourquoi ne pas aller voir ce qui est dessiné sur la carte ? Ok, c'est bien ça. Ce n'est pas maintenant l'épée. Mais on a la quête du roi qui est activée. C'est une quête qui dure pas mal de temps, mais qui rapporte énormément. Et d'après mes souvenirs, ça n'a pas gêné. Enfin, ce n'était pas hyper complexe. Donc là, on a fait le tour du truc. On va stopper là. Et on a une bonne nouvelle. Une quête intéressante. Ce qui rapporte beaucoup qu'on pourra faire en même temps que la quête elfique qu'on ne connaissait pas. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada